La cause du mal-être, c'est de vouloir garder ce que tu penses avoir. Et tout ce que tu penses avoir, t'emprisonne. Tu dépends de tout ce que tu as pour être bien. Tu te donnes du bonheur, le bonheur éphémère. Et c'est agréable ce bonheur éphémère. Mais il te cause du mal-être parce qu'il va s'effriter. Toi ou toi, tu ne peux pas le garder. Rien ne peut être gardé. Et si tu peux voir que rien ne peut être gardé, si tu peux comprendre ça, si tu peux comprendre que tout est éphémère, que tout ce que tu fais est insatisfaisant, tout ce que tu te donnes d'avoir, c'est la demande d'un centre égocentrique qui veut toujours avoir ce plaisir comme étant une sécurité. Donc, le mal-être est inévitable. Le bien-être existe, mais le mal-être aussi. Donc, les deux marchent ensemble. Il n'y a ni bien, ni mal. Tout est là. Et tu ne peux pas dissocier les deux. C'est un seul ensemble que tu peux voir, accepter, et ne pas t'identifier. Parce que dès que tu t'es identifié à une situation que tu as gagnée, ou que tu as perdue, eh bien, tu te retrouves dans un état de confusion, un état de frustration, où tu veux réintégrer l'état dans lequel tu étais. Donc, tu passes d'état en état, et jamais tu ne trouves la quiétude. Parce que tu es toujours en train de voguer entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et tu veux garder ce qui est bon, et éradiquer ce qui est mauvais. Donc, ta vie est un enfer. Puisque tu n'acceptes rien d'autre que ce que tu veux. Ce centre égocentrique veut quelque chose qui ressemble à son goût, à tout ce qu'il a connu. Ce qu'il a connu, c'était comme ça. Et il veut le faire perdurer. Mais quand tu veux faire perdurer tout ce que tu as amassé, alors il y a des problèmes immenses parce que tout s'effrite et ce que tu veux c'est de toujours le faire garder. Et ce que tu veux c'est le garder. Le garder comme quelque chose qui est important pour toi. parce que c'est elle qui fait ta sécurité, ta zone de confort, tout ce que tu aimes dans ta vie. Donc, tu t'es accroché à ça. Tout ce que tu connais en fait. Tu t'es accroché à ce que tu connais. Mais comme tu ne peux pas le garder, alors tu es déchiré parce que ça s'en va. tu es déçu. Tu es dans la frustration de vouloir le garder. Mais c'est parti. Tu n'acceptes donc pas les faits. Les faits, c'est que tout change. Donc, tu voudrais toujours garder ses habitudes, ses trin-trin. Et quand tu veux garder tout ça, alors le monde ressemble à un arène où tout le monde compait. Où tout le monde fait la compétition pour être au plus haut niveau de la sécurité du plaisir qu'il peut avoir. Donc, bien sûr, ça fait exister nos sociétés dans la division. Il y a le riche, le pauvre, le joli, le vilain, l'intelligent, celui qui est bête. Tout ça, c'est de la comparaison. On veut comparer pour accéder à une valorisation de soi. À partir du moment où tu compares, il y a division, il y a une valorisation que tu te donnes pour exister selon l'éthique, selon ce qui est prononcé sur la place publique comme étant le meilleur. C'est-à-dire, il faut réussir, gagner sa vie, avoir cette belle allure, cette notoriété que tu as trouvée. Il faut la gagner, dit-on. Autrement, tu n'es rien dans cette société. Et c'est ça, notre grand souci, c'est que nous voulons absolument atteindre ce privilège qu'on voit tout ça, toute notre vie pour pouvoir exister à travers elle. Nous existons, mais à travers des choses, parce que nous nous sommes identifiés à travers des choses. Quand on t'interpelle, on te dit « Oh, monsieur le président, monsieur le boulanger, donc, tu es étiqueté à ce que tu fais. Mais tu n'es jamais étiqueté à ce que tu es. » Tout le monde ne rentre pas là-dedans. Ils ne veulent pas savoir ce qu'il y a au fond de tout ça, derrière l'image que tu te donnes. C'est l'image qui intéresse le monde. Quand tu rencontres un homme important et que tu penses qu'il peut te donner quelque chose, regarde ta réaction, comment tu es face à cet homme et face au mendiant qui n'a rien à te donner. Donc, c'est une quête, une frénésie pour pouvoir se faire valoir. On veut se faire valoir. C'est-à-dire aux yeux de cette société, il y a quelque chose qui nous pousse à être ce que nous aimerions faire exister de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a donné à soi-même une image et cette image devient importante. Et toute cette importance n'a rien à voir avec la réalité de ce que tu es. Ce que tu es à ce moment-là, c'est un creux vide, une étiquette vide. Il n'y a rien que la vue qui voit l'étiquette. Mais ce que tu es à l'intérieur, il y a quelque chose de sacré. et la plupart d'entre nous, on le cache parce que c'est mal vu dans nos sociétés. Dans nos sociétés, être gentil, être simple, être dénué de méchanceté est mal vu. parce que si tu ne fais pas ce que tout le monde fait, alors tu vas te faire bouffer. Il faut que tu trouves la parade qui fait que tu puisses exister encore un peu. Donc cette valorisation, on se la donne tout le temps pour pouvoir contrer le fait que tout s'effondre. tu ne veux pas que tout s'effondre, tu ne veux pas que ton image s'effondre, tu veux le montrer encore mieux, tu veux le valoriser, tu veux le nettoyer, tu veux le faire briller. Mais tout ça, c'est une activité éphémère qui n'a aucun sens parce que en fait, tu ne pourras jamais exister dans cette posture. c'est que l'image qui existe. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Tu es le sacré. Tu es cet être-là qui n'a rien à voir avec celui qui veut faire quelque chose pour pouvoir exister. et dans nos sociétés, c'est ce qu'on te demande d'ailleurs. Il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir exister. Il faut que tu réussisses, tu deviennes quelqu'un. et quand tu es devenu quelqu'un, tu ne sais même plus qui tu es. Parce que ce que tu es devenu, tu t'es identifié à ça et tu crois vraiment être ça. Tu dis je suis un homme, je suis une femme, je suis une mère, je suis père, je suis important. Et tu t'identifies à ça et tu crois être ça. mais ce sont des rôles que tu joues. Ce n'est pas toi ça, c'est le rôle. Le rôle n'est pas ce que tu es toi. Tu joues le rôle et tu t'identifies au rôle. Tu dis je suis ça. Et c'est comme ça qu'on se présente pour la plupart d'entre nous. On se présente à travers ce qu'on fait, notre métier, où j'habite, je suis français, je suis ceci, je suis cela. Mais en fait, tout ça, ce n'est qu'une apparence de l'étiquette. Donc c'est ce que le monde attend que tu montres. C'est pour ça que être terriblement sincère et être là, présent, avec ce que tu es et non ce que tu as gagné, avec ce que tu es, est très mal vu. parce que ça dérange. Ça dérange toute cette posture où tu es arrivé à un endroit où tu deviens quelqu'un et ce quelqu'un doit être honoré, doit être reconnu. et c'est de la reconnaissance que tu cherches parce que tu as peur. Tu as peur que quelqu'un réalise que tu n'es pas ça. Tout ce que tu montres, que tu exposes, que ce que le monde attend de toi, c'est quelque chose qui est une illusion. un vent, ça n'a pas de consistance réelle. Ce qui est réel, c'est ce qui a déli à l'image de tout ça. Et ça, tu le caches. Tu le caches déli à l'image. Et là, on te propose de voir toute cette situation et de laisser ou d'abandonner cette image. De ne pas se donner de l'importance là où il n'y en a pas. Juste rester toi-même. Rester ce que tu es. Parce que autrement, tu ne seras jamais en paix. Parce que tu seras toujours enclin à vouloir faire briller cette image. Tu vas la nettoyer, tu vas l'améliorer, tu vas faire en sorte que tout le monde ne sont pas déçus par ce que tu es. Tu te donnes trop d'importance là. Et cette importance, justement, ce n'est pas à toi. Tu as donné de l'importance à l'image, mais pas à ce qu'il y a d'ailleurs à l'image. Donc, sortir de ce carcan pour être celui qui est présent fait que ça dérange le monde. Quand tu n'es pas ce que la société attend de toi, tu es mis de côté. Et très peu d'entre nous aiment ça parce que on n'a plus la reconnaissance de l'autre. Et ça fait peur parce que on est rejeté, on n'est pas aimé, on est dans la solitude, dans le retrait. Personne ne te comprend à ce moment-là. Tu es incompris. On te demande des questions, tu sais ou pas les répondre. Mais on te remet en cause tout le temps. Et toute cette effervescence que nous vivons tous les jours dans notre monde mine la joie de vivre. Parce que on a tendance à se plier au regard de ce que le monde attend. La tendance elle est comme ça. Mais si tu t'accroches à être ce que tu es et que tu ne faillis pas face à tout le plaisir que le monde propose, à la vie mondaine que le monde te propose, au vent qui te propose de trouver du bonheur, de la gaieté, du plaisir, si tu résistes à tout ça, sans que tu te laisses emporter par la pensée qui te propose sur un tapis doré, une prison dorée, si tu résistes à tout ça, alors tu vas rester libre. La liberté c'est de ne pas entrer dans ce que la pensée propose. Et ce que tu es c'est la pensée. La pensée c'est l'image. Et l'image c'est ce que tu te représentes avec. Tu personnifies le vent, tu personnifies ce qui est rien, tu personnifies ce que tu penses. Donc tu deviens ce que tu penses. Tu deviens quelque chose qui n'a aucune importance, qui n'a pas d'existence en elle-même. Ce que tu es c'est du vivant. Là, tu es ça. Et tout ce que tu peux devenir n'a aucun sens. Parce que tu vas perdre la joie d'être ce que tu es. et il y a de la joie quand tu n'as plus rien à faire de devenir une grande joie. de la joie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada